La maison diocésaine Si belle soit-elle Ce mot maison dit une vie ensemble Une vie de famille où chacun a sa place Et où on est heureux de se retrouver Et de travailler aussi ensemble Vous connaissez l'histoire de cette maison Qui marque le paysage mondois Depuis un peu plus d'un siècle Vous savez comment elle a été voulue Par le supérieur du séminaire d'alors Dont elle porte le nom Monseigneur Charles de Ligonnès Pour accueillir donc les futurs prêtres en formation Dans de bonnes conditions Ce qui n'était pas le cas avant Dans un bâtiment vétus et insalubre Au centre-ville Vous savez comment elle a été construite Selon les meilleurs procédés de l'époque Et de fait Elle était dans un état de conservation Presque parfait En tous les cas sans aucun souci Sur la solidité de la structure Vous savez aussi comment Monseigneur de Ligonnès A dû la défendre bec et ongle Contre la nationalisation des biens d'église En 1905 Et comment il a obtenu gain de cause en justice C'est ce qui nous permet aujourd'hui D'être dans cette maison Accueillie par le diocèse du monde De génération de séminaristes Et ils étaient très nombreux à l'époque Se sont succédés ici Pour se former Au service de la mission du diocèse Pendant trois quarts de siècle Ensuite la maison a continué Sa mission de formation En accueillant le lycée Plaisance Puis elle est devenue Maison du diocésaine Il y a environ 20 ans Pour regrouper les services De la curie diocésaine Et les mouvements catholiques Donc au service La mission et la vie du diocèse Cela a été une très belle restauration A l'époque Et nous remercions Les réalisateurs de l'époque Plusieurs sont morts Mais d'autres sont ici Témoins de cette époque-là Seulement voilà Les normes de sécurité Et d'accessibilité Pour l'accueil du public Était devenue Si draconienne Qu'il fallait ou bien Fermer la maison Ou bien la rénover De fond en comble Il a fallu réfléchir longuement Avec les différents conseils Du diocèse Car vous savez Rénover de l'ancien C'est beaucoup plus cher Que de faire du neuf Et nous avons suivi Le conseil de Jésus Dans l'évangile Qui dit Quel est celui d'entre vous Qui voulant bâtir une tour Ne commence pas par s'asseoir Pour calculer la dépense Et savoir s'il a de quoi Aller jusqu'au bout Car si jamais il pose Les fondations Et n'est pas capable d'achever Tous ceux qui le verront Vont se moquer de lui Voilà un homme Qui a commencé à bâtir Et n'a pas été capable d'achever La décision n'a pas été facile à prendre Mais devant les manifestations D'attachement Grand séminaire De la part de beaucoup De prêtres et de laïcs Le choix était fait D'investir dans la rénovation De cette partie est Du bâtiment Beaucoup ont donc Manifesté alors Leur attachement A ce patrimoine Diocésain Je tiens à remercier Chaleureusement Ceux Et parmi eux Il y a Beaucoup de prêtres Qui ont continué A montrer leur attachement Par des dons Pour nous aider à réaliser Cette belle restauration Je crois que nous pouvons Les applaudir Le diocèse a donc dû Investir une somme Très importante Pour permettre Accueil public Selon les Exigences Actuelles Il y a Ceux qui se voient Et aussi Ceux qui ne se voient pas Ceux qui se voient peu Mais donc Michel En a parlé longuement Avec plus de compétences Que moi Donc je ne vais pas reprendre J'avais aussi un petit couplet Mais il a très bien fait Sur le fait que Il faut faire attention Et c'est A nos dirigeants Que je m'adresse A ce que L'excès De Volonté de sécurité Et de réglementation Ne tue pas la vie Surtout dans nos diocèses Dans nos départements Ruraux Donc Qui n'ont peut-être pas Les mêmes moyens économiques Que dans la capitale Ou dans des grandes métropoles Et c'est vrai Qu'on a l'impression Quelquefois Qu'il faut Beaucoup de courage Et de risque Pour entreprendre Une restauration D'un bâtiment Public ancien Je vais maintenant Remercier Tous ceux Qui ont contribué A la réalisation De cette Belle rénovation Je commencerai Par Monsieur Giral Notre économe Diocésain Il a su Avec patience Et vous savez Et persévérance Alerter d'abord Le diocèse Sur la nécessité De prendre des décisions Pour assurer l'avenir De la maison Diocésaine Vous savez Comment Les responsables Sont toujours Prêts à attendre Et à repousser Les questions Donc Il a dû Assister Longtemps Mais Il a bien fait De le faire Ensuite Il a été au four Et au moulin Tous les jours Avec les architectes Pour la bonne marche Du chantier Je sais combien Parfois Cela a été difficile Alors au nom du diocèse Un très très grand Merci Michel I.B.2M Pour leur sérieux Leur préconisation Nous a permis Ensuite D'entamer Sereinement Le chantier De le mener A bonne fin Et de passer L'examen D'habilitation Je dirais Pour recevoir Du public Un grand merci Bien sûr Aux architectes Mme Hélène Brouillet Et l'atelier Triade Qui ont su A fois Écouter Les souhaits Parfois Fluctuants Et contradictoires Du diocèse Et proposer Des solutions Ingénieuses Pour arriver A la réalisation Que vous pouvez Admirer aujourd'hui Je veux plus particulièrement Remercier Mme Hélène Brouillet Pour le suivi Du chantier Dans une médiation Quelquefois délicate Entre les exigences Et les impatiences Du diocèse Et les contraintes De la coordination Des corps De métier Merci donc A tous ces corps De métier Je ne vais pas Les reprendre Nommément Mais Soyez assurés De notre reconnaissance Merci aussi Je ne vais pas Incuit Mais je crois Que Il faut le dire Au vicar général Abbé François Durand Qui Avec la discrétion L'attention La patience Que vous lui connaissez Et la compétence A aussi Beaucoup contribuer A la bonne marche Des choses Et puis Dans le lien Aussi Avec les services De la maison Pour que Voilà Aujourd'hui Ils soient Installés Déjà un peu Dans leur meuble Et Pour le bonheur Ceux qui travaillent Dans les services De la maison Diocésaine Depuis trois ans Ils ont eu A souffrir De déménagements Et des conditions De travail Précaires Dans la partie Ouest Du bâtiment Ils l'ont vécu Avec patience Et compréhension J'espère que La qualité Des nouveaux locaux Sera la récompense De leur patience Et de leurs efforts Apportés Apportés à l'accueil Aux parties Communes A la circulation Et à l'aménagement Des bureaux Nous avons voulu Favoriser La communication La communication Le partage Et la convivialité Entre toutes les personnes Travaillant Dans la maison Ainsi que Pour les personnes Et les groupes Qui viendront De passage Nous espérons Ainsi Que cette rénovation De la maison Diocésaine La rendra encore Plus accueillante Et attractive Et que cela Facilitera La réalisation De projets Pour l'aménagement Et l'utilisation Des parties Du bâtiment Aujourd'hui vide Notre souhait Le plus cher Est que la maison Diocésaine Soit vraiment Votre maison Et que vous vous sentiez Chez vous Quand vous y venez Oui Que cette maison Diocésaine Soit vraiment La maison De tous les catholiques Et de tous les Oséliens Alors bienvenue A tous ceux Qui viendront Dans la maison Diocésaine Rénovée Dans notre maison Commune A tous Et merci De votre présence Aujourd'hui Applaudissements 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 Vous m'avez demandé D'être bref Je vais essayer Mais il y a tellement D'entreprises Qui sont intervenues Que je ne voulais N'oublier personne Et c'était C'est un peu normal Voilà Ma première satisfaction C'est que nous n'ayons eu A déplorer Aucun accident Sur ce chantier Vous avez vu Le bâtiment Il est très haut Et sur lequel Les démolitions Et les consolidations Entraînaient des risques Majeurs Dû à un travail En hauteur On a essayé De ne pas le montrer Mais par moment On était très inquiet La purge du bâtiment De toutes ces cloisons Des plafonds de torchis A nécessité un travail De forçat Dans les nuages Incessants De poussière Et de gravart Enfin L'entreprise Jouve Et Bonhomme Qui ont fait ce travail Ont vraiment Était à rude épreuve Tout le début des travaux Après nous avons Quelques anecdotes Par exemple Une mini pelle Un soir À 7h du soir Plantée Bien haut Voilà Je n'aurais pas voulu Que ce soit Donc c'était un retraité Qui travaillait Mais il aurait Bien mieux que ce soit Le retraité Que les jeunes parents Et puis nous aurions pu Avoir une veuve aussi Voilà Alors L'entreprise Bonhomme et Jouve A posé 36 tonnes de poutres de fer En consolidation des planchers Voilà Ça demandait une maîtrise Des moyens de levage Et un savoir-faire Dans l'ancien Dans l'ancien bâtiment Je n'ai pas dit Un savoir-faire De l'ancien Ceux qui ont Était sur le chantier Comprendront Ce savoir-faire Était nécessaire aussi Pour les reprises En sous-oeuvre Les percements Des portes Et des fenêtres Et des reprises En pierre de taille Ça c'est l'entreprise Ce jour Qui s'y accrochait Et ils l'ont Très très bien fait Vous aurez du mal A savoir Ce qui a été repris Et ce qui est à l'origine Hier je me suis encore Trompé sur quelque chose Les charpentiers aussi Qui démolissaient Les 37 cheminées Ont fait un travail Difficile et périlleux L'entreprise Costa Qui a repris Les cheminées restantes Et crépit Les cheminées restantes A aussi fait un travail Difficile et dangereux Quand je suis à l'entreprise De Costa Je voudrais la remercier Pour le travail Qu'ils ont fait Sur les piliers Qu'on a conservés Qui étaient en mauvais état Ils ont repris des joints Ils ont repris ça Et à trois semaines De l'inauguration D'aujourd'hui Donc en dernière limite Alors le second heure Est revenu après Avec Philippe Et son équipe de plaquistes De l'entreprise Duart Ils ont posé Savez-vous combien de placos 23 tonnes De placos Donc 17 tonnes en plafond Pour permettre les coupe-feu Deux heures Une heure Il car rigole Une demi-heure Voilà Donc j'ai beaucoup aimé Cette équipe Duart Avec qui nous avons passé De bons moments Avec les blagues de Georges Je ne sais pas s'il est là Georges Voilà Et ses coups de gueule aussi Il n'y a rien Il est là-bas Voilà L'esprit taquin des ouvriers Toujours prêt à faire Un mot d'esprit Ou à créer un doute Profitez bien du buffet S'ils sont là Les ouvriers de chez Duart Parce que Vous qui avez souvent réclamé De partager un casse-coute Matinale Je regrette de ne pas l'avoir fait Plus souvent Ensuite Les entreprises Gerbal et Cadral Poursuivez Un grand merci à Bertrand Gerbal D'avoir accepté De bon gré Une modification substantielle De son marché J'ai vu un fair-play exemplaire Une souplesse d'esprit Que j'ai admiré Pour n'en être pas bien doté Les fenêtres bois Du premier étage Ont été posés À une journée Et ils ont pris le temps À midi De faire leur repas D'entreprise Sans que nous ayons De problèmes d'aplomb Sur la poste de l'après-midi On peut aimer le travail artisanal Mais apprécier la finition Et la qualité d'une menuiserie Bois de chez Cast Avec ses qualités d'isolation Une finition irréprochable La seule difficulté Avec le bois C'est qu'il faudra l'entretenir L'entreprise Gélie Avaient du mal A recevoir les portes Dans les délais Les livrettoires étaient retardés Les changements du maître d'ouvrage Aussi ne facilitent pas les choses Mais elles ne plaisent bien plus Que les portes de placards Qui ont fait le buzz En fait On a commandé des portes de placards Qui ne plaisent pas à tout le monde On les a commandées sur un échantillon Et en fait Elles sont arrivées un peu différentes De celles qu'on voulait Voilà L'entreprise Gélie S'est bien rattrapée sur la fin Elle doit être plus adepte Du sprint Que de la course de fond Les lots techniques Électricité, plomberie et chauffage Avaient déjà commencé Ces lots ont la particularité D'être planqués C'est-à-dire Tout se passe en plafond En croison Voilà Alors il y avait Jean-Pierre Et son équipe Pour l'entreprise SNEF Schaeffer Qui ont fait un travail Soigneux Méticuleux Relevant les problèmes Les anticipants Interrogeant en amont Sur la réalisation Et les besoins Vraiment cela a été un plaisir De travailler avec cette équipe Et Bernard Sajé Toujours présent au téléphone Et assidu au réunion de chantier Et pour tout dire Quand Guillaume Est arrivé C'est quelqu'un qui ne traite Que du technique Chez Schaeffer Son remue café Sur l'oreille Voilà Et son ordinateur en main Les deux compères N'ont pas mis plus D'une matinée Pour câbler le téléphone De l'internet Sans aucun souci Nulle part Tout a marché Du premier coup Ce n'est pas un miracle Pourtant ici On devrait être habitué à ça Mais la résultante D'un travail soigné En amont Double clic pour l'informatique A pu démarrer aussitôt Le réseau Sans aucun problème Vraiment merci à eux Je ne sais pas s'ils sont là Mais bon Transmettez-leur Leur remerciement L'entreprise Snack pour la prommerie Nous a surpris Très très agréablement Florian a fait un travail exemplaire Très professionnel Suivant les plans réseau A la lettre Voilà Toujours au même rythme Il a avancé En disant que rien n'était complexe Alors que des tuyaux De toutes les sections Surgissaient de toutes parts La mise en eau Est un moment de vérité Qui ne l'inquiétait pas vraiment Il était toujours aussi calme Et résolu Et sur tout le bâtiment Je crois qu'il a eu Deux fuites mineures Voilà Alors que quand on voit Le réseau de chauffage derrière C'est assez impressionnant Avec tout ce qu'il y avait A souder A connecter Et ainsi de suite Merci vraiment à lui Merci aussi à Pierre Qui a suivi ce chantier Pierre Berard Il a toujours été très attentif Très prévenant Très réactif Un vrai et sincère plaisir De travailler avec lui Dans le cas Et le réseau de chaleur Tandem Ont réagi positivement A nos demandes Ils nous ont fait Une belle fleur économique Je tiens à le signaler Parce que c'est C'est un gros groupe C'est un groupe d'EDF Avec lequel il n'est pas facile De négocier Mais ils ont été super Voilà Je ne sais pas si Christophe Mourguéla Non Bon Ensuite l'entreprise de Beau A réalisé tous les BRD Ça aussi ce n'était pas facile Parce qu'ils étaient coincés À l'arrière Voilà Et il y a eu Beaucoup de surprises Parce que dans ce vieux bâtiment Il n'était pas étonnant De trouver un tuyau Dont on ne sait Ni d'où il vient Ni où il va Et un caniveau nord Qui continue de recevoir Des effluents Sans qu'on puisse déterminer Leur provenance Ça c'était Assez marrant On ne savait pas Voilà Autrefois Ils ne prenaient pas Autant de précautions Pour les réseaux séparatifs Alors Célo-techniques Dans la construction Sont essentiels Pour un bon fonctionnement De l'ensemble Si leur réalisation S'est bien passée C'est grâce au travail En amont D'IB2M Tant sur les structures Que sur l'électricité Et la plomberie Merci à Arnaud Je ne sais pas s'il est là Le patron À Jean-Luc À Vincent Ils se reconnaîtront J'ai sûrement secoué Un peu vigoureusement L'un ou l'autre Dans quelques situations Mais il n'y avait pas d'agressivité Merci pour le travail Du bureau des deux Venez le temps Des finitions Et ce temps Nous a paru long Long Mais à ce que disent les gens Ce sont les finitions Qui prennent le plus de temps Donc c'était normal Il a fallu faire avec Voilà Donc les faux plafonds Ont été Retardés Enfin on a On a eu un peu Voilà Ça a tardé Puis parce qu'il y avait Les électriciens Qui travaillaient Pour bien C'était un peu Difficile de tout coordonner L'entreprise de Grèce Qui était chargée De tout le carrelage A avancé Avec Michel Qui n'a pas arrêté Et qui a posé Tout le carrelage A lui tout seul Un seul bonhomme A part pour faire Les joints Où ils ont été D'où trois Enfin c'était Assez impressionnant De le voir travailler Voilà Les cirurgiés Pendant ce temps Posaient la coursive Qui est derrière Avec toutes les issues De ce cours Et les peintres De l'osère peinture De Simon Brunel Déposaient sur les placos Quelques 600 kilos De peinture L'entreprise Rolier Pour les sols souples Est intervenue Dans les temps Avec une rapidité D'exécution Et un relationnel Très agréable L'osel est faux Et Thierry Pour le Thierry qui est là Je ne sais pas Où c'est qu'il est Pour le mobilier Et intérieur Suivé au fur et à mesure Des finitions Et des modifications De dernière minute Par des aménagements Qui étaient espérés Comme le Messie Ce n'est pas peu dire ici La crainte De n'avoir pas Le bon mobilier Pour l'inauguration Merci Thierry C'était très agréable De travailler Auvergne Ascenseur On livrait L'ascenseur Sarotard Modifié Et ainsi de suite Les cuisines De l'entreprise Boubert Ont accepté Quelques modifications De marché En récupérant Des tables de travail Inox Et autres matériels Encore en état Merci à Bruno Pour son amabilité Et son suivi Du chantier Merci aux Tous les autres intervenants Aussi Que je n'ai pas cité Je ne peux quand même Pas oublier L'entreprise Zali Qui a procédé Avec beaucoup de gentillesse Et d'efficacité Au déménagement successif Voilà C'est une entreprise Familliale Quand vous avez le père Derrière vous avez l'épice Peut-être le neveu Peut-être un autre encore Mais ils sont très très efficaces Et ils sont assez géniaux Dans le fonctionnement Bien évidemment Le tout contrôlé par APAV Avec ILK Aux manettes Toujours souriantes Mais avec une main de fer Et une rigueur exemplaire Faisant respecter la réglementation Votée par nos chers députés Qui ensuite doivent créer une commission Pour comprendre Que le trop de normes Tue la norme Et font modifier par arrêté Des lois inapplicables Dans les bâtiments anciens Je suis plutôt légaliste Et il ne s'agit pas De s'affranchir des normes Mais qu'elles puissent Il faut qu'elles puissent Être applicables Comprises Intégrables économiquement Il nous reste encore des marches Et une rampe amovible Pour espérer avoir L'attestation d'accessibilité N'espérez N'espérez pas avoir ILK à l'usure Merci aussi à SPS Et à Régine Qui nous a beaucoup aidé Nous avons dû consentir Un effort économique Certains Conséquents Pour les choisir Alors qu'elles n'avaient Plus de marge de négociation Nous ne le regrettons pas Il faut que vous sachiez Que ce chantier A été réalisé Avec les dons Des donateurs Qu'ils soient actuels Ou futurs Ceux qui ont participé Au travers de la fondation Du patrimoine Et je salue Paul Géli Qui est là Qui nous a aidé là-dedans Dans cette collecte Voilà Sans aucune subvention publique Puisque vous savez Que l'association diocésaine Est une association De culte Uniquement Voilà Et avec un emprunt Très conséquent Et pour terminer J'ai trouvé une citation de Goethe Qui me convient parfaitement On peut aussi bâtir Quelque chose de beau Avec les pierres Qui entrave le chemin Qui entrave le chemin Des en anglais Qui entrave le chemin Qui se tu Et l'as eu A tout D'alors